Mes amis, on vient d'embarquer sur le bateau, on vient d'embarquer sur le traversier qui nous mènera jusqu'à la prison d'Alcatraz. D'un côté, on voit le long pont suspendu qui rejoint la ville d'Auckland, appelé le Bay Bridge. À l'arrière du bateau, on a une vue imprenable sur le port de San Francisco. On voit parfaitement la Koi Tower en avant-plan au sommet d'une petite colline. Sérieusement, la vue 360 degrés qu'on a en ce moment, en se promenant d'un bord à l'autre du bateau en courant pour rien manquer, c'est plus qu'impressionnant. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de la chance qu'on a d'être ici. Et on fait tout pour apprécier le moment et emmagasiner dans notre mémoire le plus d'images possible. Et pendant que je vous parle, c'est bien beau tout ça, mais on s'approche tranquillement pas vite de l'île d'Alcatraz, qui est à un peu moins de 2 km du port. Et c'est cool, parce que la petite île qu'on a vue apparaître au bout de la rue tout au loin ce matin en débarquant de notre taxi sur Lombard Street, elle grossit à vue d'œil. Jusqu'à ce qu'on puisse y remarquer les détails, des détails de plus en plus précis. Et on s'apprête à visiter la prison la plus populaire de toute notre planète. Les internautes ne peuvent pas se douter où on est. On a réussi à s'échapper un peu de la foule qui est allée tout au même endroit. Et là, on est dans Alcatraz, l'ancienne lighthouse qui est là. Et là, vous ne voyez pas la vue qu'on a. Ah, c'est vrai, on prend notre déjeuner aussi. Notre croissant, mon croissant jambon fromage. Et là, on a une vue incroyable sur San Francisco. C'est malade mental. Checkez-moi ça. Oui, je sais. Comme il y a John un autre bateau. Bon, c'est fait, guys. C'est fait. On a couru un peu pour dépasser tout le monde. Et étant donné qu'on a embarqué sur le tout premier traversier de la journée, ben, on a réussi à se retrouver seul, tout en hauteur, bien positionné au bout de la prison, au pied du fort et juste à côté de l'ancienne maison du gardien, la Warden House. Wow! Ouais! C'est au bout de l'allée principale qu'on retrouve les ruines de cette maison, haute de trois étages et brûlée en 1970, lors de l'occupation de l'île par les Amérindiens. On y retrouvait un beau jardin entretenu par les détenus. Un jardin toujours visible aujourd'hui. Mais le plus beau ici, c'est définitivement la vue qu'on a sur le centre-ville de San Francisco. Une ville qui, aujourd'hui, est envahie par des nuages qui commencent à être de plus en plus menaçants. Ce qui ajoute à la vibe, disons, un peu étrange de la place. Et pour nous, c'est le temps d'entrer à l'intérieur de la prison. Alors, suivez-nous! Suivez-nous! Salut, Jack! Qu'est-ce que t'as fait encore, Jack? Je t'avais dit, Jack, ne fais plus ça. Oh non, ne fais plus ça. Tu vas te retrouver au trou, Jack. Je te l'avais bien dit. Hey, checkez-moi ça, comme c'est spécial. On est rendu dans le, je ne sais pas si c'est le bloc B, là, mais tout proche d'où étaient les criminels les plus dangereux au monde. C'est ça que ça me tentait de dire. Jack, mais qu'est-ce que tu as fait, Jack? Hey, regardez ça quand même. C'est trois étages de haut. Avec les grillages, c'est écho. Ça n'a pas de bon sens. Ça devait toujours résonner quand il se passait quelque chose. C'est haut. C'est extrêmement haut. Puis c'est humide. On ne devait tellement pas être bien. Wow! Les cellules sont extrêmement petites. Regardez-moi ça. La salle de bain. La salle de bain. La toilette, le lit. C'est un un et demi. C'est un un et demi. Je pense que c'est juste un demi. C'est un demi. Un demi. Un demi. Ouh! C'est prêt de te montrer que c'est cool. Ouh! Ouh! Il était aussi. Ouais, c'est sûr. Couchait ici. Tu as-tu... T'as été rendu ma part. T'as envoyé des courrières, là. T'as envoyé des courrières. Tu t'as envoyé un peu. Tu es verte. Tu es mémoire. Tu es rangé sur la peinture. Tu faisais tes peintures. Oui, aussi. Il y en a beaucoup. Il est parti. Tu sais, je me suis couché. Un petit poupé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est rendu sur Broadway. L'allée principale. On peut même rentrer dans une cellule, dans des cellules. On retourne dans un temps passé. C'est l'émotion. Oui, il y a beaucoup d'émotion. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ça doit être la cellule d'un criminel important que tout le monde observe. Ils sont tous là. On va aller voir? Oui. Sans notre audio guide. On est rendu dans la cafétéria des prisonniers. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, la nourriture dans la prison d'Alcatraz était si bonne que les gardiens et le personnel mangeaient exactement les mêmes repas que les prisonniers. Pourquoi? Parce que le directeur pensait que la plupart des problèmes en prison étaient causés par la mauvaise nourriture. On passe ensuite par l'ancienne bibliothèque pour se retrouver de nouveau dans une des allées principales. On découvre les photos de quelques-uns des prisonniers les plus célèbres de la prison, comme Al Capone et Machine Gun Kelly. Un des trucs cool, un des trucs les plus cools, c'est qu'on peut même aller au trou, le bloc D surnommé Le Trou, avec des cellules composées uniquement d'un trou qui servait de toilette. Les prisonniers étaient enchaînés dans l'obscurité totale, souvent sans nourriture, et ces punitions pouvaient durer jusqu'à 14 jours. Imaginez ça! Bon, mes amis, pendant qu'on est à l'intérieur, durant cette pluie plus intense que tantôt, on peut vous raconter un petit peu l'histoire de Alcatraz. L'histoire d'Alcatraz, en fait, c'était un phare. Initialement, c'était un phare. C'est pour ça que les parois rocheuses sont très escarpées. Autour des années 1850, ils ont coupé la parois rocheuse pour rendre ça inaccessible, plus difficile d'atteinte. Et au courant de la guerre de Secession, c'est là qu'elle est devenue pour la première fois une prison, justement pendant cette guerre-là, dans les années 1860-70. Dans ces eaux-là, le reste, j'ai aucune idée de l'histoire. Non, mais c'est un bon début. C'est un bon début. Ça a été fermé en 1963. 1963-1996? 1963. Bon, en 1896. Oui, c'était le dernier prisonnier, on l'a lu tantôt. En 1963. Qui a dit que cette prison-là n'était bonne pour personne. Il a clairement vécu des moments difficiles ici. Genre beaucoup. À Alcatraz. Je pense que ça fait un bon résumé, quand même. J'ai l'impression que ça couvre les grandes... Il y a les Amérindiens qui ont pris possession de l'île pendant 18 ou 19 mois. Puis, c'est pour ça qu'il y a des écriteaux, comme on le voit sur le truc d'eau. Home of the free. Le truc d'eau. Peace and freedom. Home of the free. In the end. Bon, on y retourne? Oui. OK. OK. OK, on se promène pour une dernière fois autour des cellules. En essayant de s'imaginer comment ça pouvait être d'entendre. Comment c'était vrai. On regarde ça. On efface les touristes qui sont autour de nous. On enlève le son des visiteurs. Et on se transporte dans une toute autre réalité. Une réalité où les gardiens patrouillent les corridors. Surveillent les cellules. Des cellules qui mesurent 1,5 m de large sur 3 m de profond. Des cellules dans lesquelles les détenus passaient de 16 à 23 heures par jour en moyenne. Et pour ce qui est de la durée du séjour à Alcatraz, la moyenne était de 8 à 10. OK. Dernière petite vidéo dans Alcatraz. On pourrait en faire des tonnes et des tonnes. Mais là, en ce moment, je me sens exactement comme Andy Dufresne dans la prison de Shawshank. On dirait que je fais les impôts. Je calcule les chiffres de tous les gardiens. Après ça, on va mettre du goudron sur le toit. On se mérite des bières que je donne avec mes amis. Puis Morgan Freeman est là, mon bon pote. Hé, mais on a quand même la cour de récréation à nous tout seuls. Récréationaux. Hé, avec la water tank qu'on parlait tantôt, ça, c'est très spécial. Les gens se sont restés à l'intérieur à cause de la pluie. Mais nous, on a nos pantalons de pluie. Bon, ben, on a pas mal fait une grande partie. On peut sortir là. Hé, c'est cool. Cool. Let's go. Go. On sort maintenant de la prison. On sort à l'extérieur pour se changer les idées. On marche et on continue d'en apprendre toujours plus sur ce lieu historique si connu. The Rock. Le Rocher. Alcatraz, c'est en espagnol, signifiant « pélican ». Forteresse militaire à partir de l'année 1850, c'est en 1909 qu'elle devient une prison militaire, quand on commence la construction d'un grand bloc en béton, comprenant 600 cellules. Ensuite, elle sera transformée en prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963 pour finalement être reconvertie en un site historique. Sinon, pour la petite histoire, résolue à enrayer la hausse de la criminalité des années 1930 liée à la prohibition, Alcatraz devient une prison modèle offrant un maximum de sécurité et de laquelle il est impossible de s'évader. Impossible en raison de plusieurs détails, mais principalement à cause de la température de l'eau et des courants violents qu'il faut affronter pour s'y échapper. En plus, on y comptait un gardien pour trois détenus, contre un gardien pour douze à trente détenus pour les autres prisonniers. Il faut aussi savoir qu'Alcatraz aurait pu détenir 600 captifs, mais elle n'a jamais été remplie à pleine capacité. Sa population moyenne était autour de 275 détenus. Ah ah! Disons qu'en apprenant tout ça, on est capable de s'imaginer encore mieux à quoi ça pouvait ressembler dans le temps. C'est maintenant le temps de finaliser notre visite de l'île. On termine notre belle promenade, on a admiré les jardins, les falaises abrutes, et là, on a droit à des superbes vues sur les alentours. Avant de quitter le rocher, je pense que c'est important de vous dire pourquoi la prison a fermé. Premièrement, non. Ce n'est pas parce qu'on voulait la transformer en lieu touristique, mais bien parce que premièrement, la prison commençait à être vétueuse. Et la poursuite de l'activité de celle-ci aurait nécessité un investissement majeur pour sa restauration et sa maintenance. Sans compter que les frais journaliers de fonctionnement d'Alcatraz étaient près de trois fois supérieurs aux autres prisons fédérales sur le continent. Principalement en raison de l'isolement total de l'île qui impliquait que toute personne et marchandise devait être acheminée par bateau. Surtout de l'eau, puisqu'Alcatraz n'avait aucune source d'eau. Les bâtiments étaient aussi très endommagés par l'eau salée projetée par le ventre. Sans compter que les mentalités américaines des années 60 jugeaient la prison d'Alcatraz comme rétrograde. Sans oublier l'évasion de 1962 qui en a fait réfléchir plus d'un. Bref, c'était pas mal mieux de construire une nouvelle prison plus moderne. Ainsi, en 1963, Alcatraz ferme définitivement ses portes après 29 années de service. Sur ce mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette aventure, ce périple avec les explications et la belle narration. Je vous invite à liker, petit pouce bleu vers le haut. On partage, on commente et surtout, on clique sur le lien en bas à gauche. C'est la suite de notre journée. On s'en va visiter San Francisco. Ciao, bye! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada